Bonjour les gens sur Youtube, bienvenue sur ma chaîne Ava Amara. Aujourd'hui je vais vous parler d'un truc énorme en littérature française. J'ai nommé Monsieur de Chateaubriand, Mémoire d'Outre-Tombe. J'ai lu pour la première fois de ma vie cette oeuvre en 2002. Et je m'en souviens très bien, en 2002 c'est quasiment le seul ouvrage que j'ai lu cette année-là. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que cette oeuvre gigantesque dans tous les sens du terme est composée en tous les cas en version poche, livre de poche, de 4 ouvrages qui font chacun 400 à 700 à 800 pages chacun. L'écriture est dense, l'écriture demande parfois une certaine, comment dire, c'est pas forcément très fluide d'un point de vue littéraire. La première partie oui, mais après non, ça demande de l'assiduité littéraire, ça demande une certaine, enfin bref, c'est pas un livre de gare du tout, voilà. Mais c'est un livre qui m'a marquée à jamais. Donc depuis le début, ça fait déjà deux ans presque que je vous propose de faire le tour de certaines de mes lectures. Ça fait deux ans que je me dis qu'il faut que je vous parle de monsieur François René de Châteaubriand, né à Saint-Malo en Bretagne en 1768, ai-je noté, et mort à Paris en 1848. Parce que figurez-vous qu'une fois qu'on a lu dans son entièreté Les mémoires d'outre-tombe, et bien régulièrement, si on aime ce genre d'ouvrage, et je vais vous expliquer pourquoi on peut aimer ce genre d'ouvrage, on y retourne régulièrement. Et donc là, nous sommes en 2019, et il n'y a pas si longtemps que cela, je suis retournée dans Les mémoires d'outre-tombe pour lire des petites choses qui m'intéressaient par rapport à l'actualité du moment. Bref, une fois qu'on a mis les yeux dans le chef-d'oeuvre de Châteaubriand, on est obligé d'y retourner. Sauf si vraiment, vous avez trouvé ça soporifique, ce qui est fort possible. Puisque je tiens à préciser au lecteur 2019 que ce n'est pas une lecture très moderne. Comme je vous l'ai dit, j'ai passé une année complète avec Les mémoires d'outre-tombe, donc, et bien, quelque part, il faut s'accrocher. C'est un petit peu comme À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. C'est un peu le même... Enfin, c'est très différent dans l'écriture, et dans le style, et dans ce que ça raconte. Mais ça demande quand même de s'accrocher à sa lecture. Et après, par contre, c'est très facile d'y retourner par petites bribes quand le moment est opportun, on va dire ça comme ça. Donc, Monsieur de Châteaubriand, pourquoi je voulais vous parler des mémoires d'outre-tombe ? C'est un mélange des genres fabuleux. D'abord, c'est une biographie. Donc, Châteaubriand, il raconte sa vie, son existence, sa famille, son approche... Enfin, bref, c'est sa vie, de sa naissance à l'âge adulte, à la vieillesse, avec les espoirs de la jeunesse, les remords de la vieillesse, etc. Bref, on parcourt la vie d'un homme de la fin du XVIIIe, du début du XIXe siècle. Donc, c'est une biographie qui peut être intéressante, qui est particulièrement intéressante quand il s'agit de Monsieur de Châteaubriand. Pour quelle raison ? Parce que ce monsieur-là est issu de la petite noblesse, Vicomte, Bretagne, en province, et qui traverse, vous savez, à quel point le XIXe siècle, dans l'histoire de notre pays, est extrêmement riche, et qui traverse comme ça des mouvements et des révolutions politiques incroyables. Et donc, c'est le témoin de cette époque. Et c'est en cela que cette biographie est passionnante à lire. Il naît sous la monarchie. Il est à Paris au moment de la prise de la Bastille. Il vit la Révolution. En tant que témoin de la Révolution et en tant que petit nobliaux, il se retrouve à être émigré. Vous savez, à l'époque, si vous faisiez partie de ce genre de famille, vous faisiez couper la tête ou alors, il valait mieux s'émigrer en Angleterre ou en Amérique. Et donc, lui, par exemple, il est allé et en Angleterre, mais aussi en Amérique. Il a découvert l'Amérique du Nord au tout début du XIXe siècle. Là, on n'est peut-être pas dans la conquête de l'Ouest encore, mais on est dans la conquête de l'Amérique sur les pas de Lafayette. Donc, il raconte tout ça. C'est juste passionnant. Après, il revient en France. On a la restauration. Et puis, encore un petit peu avant, pardonnez-moi de mélanger les époques, l'époque napoléonienne. Et donc, c'est en cela que la vie de ce personnage de roman est juste passionnant parce qu'il a eu une vie passionnante dans une époque en ébullition. Et c'est ça qui fait l'intérêt des mémoires d'Outre-Tombe. Et puis, ce type-là, il a joué, ce type-là, comment je parle de lui, il a eu un rôle important dans notre histoire parce que, de son vivant, il a été un écrivain reconnu, notamment par plusieurs ouvrages que je n'ai personnellement jamais lus. Comme quoi, il me reste encore du chemin à faire. Il est connu pour le livre René, pour le livre Attala, pour le livre, j'ai noté, Le génie du christianisme. Il paraît que c'est passionnant à lire, peut-être un jour. Et ses œuvres ont été éditées du temps de son vivant. Il était reconnu du temps de son vivant comme étant déjà un grand écrivain. Je précise, puisque ses mémoires d'Outre-Tombe ont été éditées à titre posthume juste après 1848, après son décès. Mais déjà, de son temps, on va dire ça, c'était déjà un écrivain reconnu. Et ça a été également un homme politique, alors probablement pas un homme de premier plan. Ce n'était certainement pas un Talleyrand, ni un Joseph Fouché, ni bien sûr un Napoléon. Mais il a participé à la vie politique du pays. Il a été père de France, il a été ministre, il a travaillé dans des ambassades. Donc, il a vraiment participé à la vie politique de notre pays de ce début du siècle. Donc, voilà, il a vraiment eu une vie très riche et c'est pour ça que c'est passionnant de lire les mémoires d'Outre-Tombe. Qu'est-ce que je voulais... J'ai noté des petites choses. Qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce que... Oui, voilà. Alors, pourquoi j'aime les mémoires d'Outre-Tombe ? Alors, c'est pour toutes ces raisons à la fois. Donc, c'est une merveilleuse histoire humaine. C'est une merveilleuse histoire politique. Quand on aime, comme moi, l'histoire de son pays, eh bien, c'est un témoignage vivant d'une époque par le prisme d'une personne qui a toute sa subjectivité. On n'est pas du tout dans l'objectivité historienne. On est dans un ressenti complètement subjectif des événements politiques de l'époque. Moi, je trouve ça juste passionnant. Et c'est pour ça qu'on y retourne régulièrement. Alors, par exemple, il y a un mois de cela, je vous ai fait une vidéo, par exemple, sur les ouvrages que j'allais lire. Et entre autres, j'ai lu en ce début d'année la biographie de Joseph Fouché et qui était juste, d'ailleurs, passionnante à lire, mais vraiment, j'ai adoré. Et donc, par exemple, je suis retournée dans les mémoires d'Outre-Tombe pour savoir ce que racontait Chateaubriand de Joseph Fouché à son époque. Et c'est en cela qu'on retourne vers Chateaubriand parce que c'est passionnant en fonction de ses nouvelles lectures ou de nouveaux aspects politiques d'aller voir ce qu'il pensait de tel ou tel événement ou de tel ou tel personnage contemporain à son époque. Et en cela, Les mémoires d'Outre-Tombe, c'est vraiment un ouvrage qui est génial à lire pour ça et qui donne une vue extraordinaire de cette partie, de cette... de cette... de cette... je vais mettre... de cette... voilà, vous avez compris, voilà, de cette période historique passionnante vécue par notre pays. Et puis, que dire de plus ? Alors, sur l'écriture, alors c'est... oui, voilà, c'est facile d'y retourner parce que si vous voulez, il a découpé, mais vraiment, il a découpé par... par mois, par... c'est pas des grands chapitres, c'est que des... des petites parties où il explique à chaque fois de quoi... de quoi il va... il va parler, etc. Et donc, si vous voulez, quand on... quand on consulte à la fin du livre les... les... la table des matières, c'est très facile de retrouver... de retrouver un thème particulier qui vous intéresse. Par exemple, qu'est-ce que Chateaubriand pense de Napoléon ? Donc, vous allez à la table des matières et vous... vous relevez tous les... tous les passages où il évoque Napoléon et vous... vous y retournez, par exemple, et comme ça, vous avez la vie, positif ou négatif, ou mesuré, ou nuancé, ou pas du tout, de Chateaubriand par rapport à... à Napoléon. Donc, c'est en cela que c'est une lecture historique après qui est super intéressante quand on veut retourner sur des passages... Alors, l'autre jour, je ne sais plus, justement, ça parlait de la Bastille, je ne sais plus comment, dans quelles conversations j'ai lu ça. Donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il a... qu'est-ce que pensait Chateaubriand de cette prise de la Bastille et comment, lui, il a vécu ça à son époque. Et donc, j'ai retrouvé, c'est comme ça que je suis retournée et que mon... mes ouvrages de Chateaubriand commencent à être un petit peu abîmés parce que, finalement, on... ben, j'y retourne assez régulièrement. Je peux être une année ou deux ans sans y retourner et puis, après, je peux être une année où je vais y retourner très, très facilement. Alors, pour... d'un point de vue purement littéral, il est considéré comme étant l'avant-gardiste des romantiques dans la littérature française. Il a inspiré énormément Victor Hugo, par exemple, qui est plutôt un homme de la deuxième partie du 19e siècle. Et, d'ailleurs, je crois que c'est Victor Hugo qui disait que, en gros, qu'est-ce que tu voudrais être plus tard ? Ben, je voudrais être François René de Chateaubriand. Donc, voilà. Donc, c'est amusant de voir un petit peu parce que Victor Hugo est quand même, je pense, considéré comme un des plus grands écrivains français. Et donc, c'est toujours intéressant de lire l'être un des écrivains qui a le plus inspiré Hugo. Et donc, c'est Monsieur de Chateaubriand. Alors, pourquoi romantique ? Probablement, parce que la première partie des mémoires des mémoires qui sont probablement les plus sincères et les plus justes et aussi, dans la manière d'être écrite sous une plume assez poétique, l'enfance, la jeunesse de Chateaubriand me font penser par certains aspects à Proust, dans les jeunes filles en fleurs, par exemple, etc. Vous avez une vision un petit peu champêtre des choses, etc. Et donc, il y a un petit côté effectivement romantique et c'est probablement la partie, pour ceux qui aiment la littérature en tant que telle, la partie la plus intéressante à lire. Après, les parties plus politiques peuvent déranger certains ou si vous aimez moins cet aspect-là des choses, forcément, c'est moins littéraire, ça vous intéressera moins. Après, voilà, ce qu'il y a de bien en Chateaubriand, c'est comme je le disais, on peut piocher ou pas, voilà, c'est vraiment, il y a plusieurs lectures aux mémoires d'Outre-Tombe. Donc, c'est l'aspect le plus important que je retiens. Après, est-ce qu'il y a des choses que je n'aime pas dans les mémoires d'Outre-Tombe ? Ouais ! Alors, je peux le dire parce qu'il est mort, alors c'est pas grave, il s'en fiche. Je pense qu'il se la pétait un peu, Chateaubriand. Je ne sais pas bien de dire ça comme ça des gens, le pauvre, machin et tout. Mais, ouais, je pense qu'il était assez imbu lui-même en fait. voilà, il y a un petit côté pédant sur certains passages. Bon, voilà, c'est juste une petite chose qui me gêne. Et puis, certains passages ont une écriture qui commence peut-être à vieillir, qui est un petit peu désuète, un petit peu empoulée certaines tournures de phrases. Mais bon, il y a des gens qui disent ça de Proust et moi, par exemple, j'adore l'écriture de Proust. Donc, après, c'est vraiment une perception tellement personnelle de la chose. Mais, c'est vrai, ça commence à vieillir un peu par rapport à notre époque, là, au niveau de certaines tournures de phrases qui sont un petit peu, voilà, bon. Donc, ça, ça peut aussi gêner quelques lecteurs, j'imagine. Mais, franchement, je comprends pourquoi les mémoires d'Outre-Tombe sont régulièrement citées, même par des écrivains contemporains, etc. parce que c'est quand même un monument littéraire et en le lisant, on comprend pourquoi c'est considéré comme un monument littéraire. Donc, ma conclusion, il a fait déjà 15 minutes, j'ai l'impression d'avoir pas raconté grand chose, mais c'est comme ça, d'avoir beaucoup peroré, pardonnez-moi par avance si vous avez été courageux et que vous êtes allés jusqu'au bout de cette vidéo. Mais, je vous engage vivement à découvrir les mémoires d'Outre-Tombe de Châteaubriand si vous aimez l'histoire, si vous aimez la politique, si vous aimez la découverte littéraire et si vous aimez tout simplement découvrir la vie d'un homme du 19e siècle, eh bien, je vous engage à découvrir Mémoire d'Outre-Tombe de M. François René de Châteaubriand. Voilà. Prenez bien soin de vous, bonne lecture et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.